Ce sont des projets farfelus comme ça, c'est des projets images qui donnent une nouvelle image. Alors bien sûr, ça renvoie à une image positive. Moi, je pense à Bibao, je pense à beaucoup de villes qui ont choisi, je pense à des villes telles que Dubaï, etc., beaucoup de villes qui ont choisi de mettre énormément de ressources, dans un projet phare, un projet pharonique pratiquement, qui renvoie justement, on a vu la dernière fois un peu ces histoires de l'ougou et la course vers la hauteur. On la retrouve ici dans une logique de mondialisation. Automatiquement, bon, ça c'est une approche fiscale, c'est-à-dire qu'avec ça, on réfléchit aussi, et je disais tout à l'heure, la concentration des pouvoirs fait que la fiscalité devient une affaire de ville, une affaire d'urbanisme, en quelque sorte. Donc, on peut, par moments, il y a des villes qui instituent des régimes fiscaux par rapport à des zones particulières de la ville. C'est-à-dire, par rapport au celui, on le voit à peu près par rapport au pays, même en Algérie, nous avons un régime fiscal qui est différent que vous vous installiez au nord, dans les hauts plateaux ou au sud, donc on favorise un peu les gens qui vont s'installer dans le sud, en jouant sur l'aspect, le dispositif fiscal. Infrastructure de base, service. Donc, automatiquement, quand les gens de cette catégorie s'installent, il y a une réflexion sur le niveau de service, et on a vu tout à l'heure qu'un des classements insiste sur cette notion de niveau de service qui est offerte à une catégorie de gens. Donc, comme je dis « firmes internationales », ça veut dire quand même que tous les gens qui travaillent dans des firmes internationales, ils sont de catégorie socio-économique élevée, ils ont un pouvoir d'achat. Donc, forcément, ce pouvoir d'achat, vous réfléchissez par deux fois avant d'installer des services d'une particularité qui l'aurait forcément distillée. Donc, l'habitat luxueux et les structures de loisirs. Donc, ça, ça affecte nos choix. Au fait, ça, c'est de l'urbanisme que je suis en train de faire. Je suis en train de viabiliser, de faire des infrastructures, de placer des services, de prévoir, de programmer des logements, de programmer des équipements de loisirs, des espaces de loisirs. Et ça, ça affecte, justement, l'urbanisme. Et nous avons, de par le monde, vous pouvez en avoir des milliers comme ça de photos qui vous donnent à peu près la même image du même urbanisme. Et là, c'est à San Francisco. Vous allez dans des villes, même africaines, on va retrouver le même type d'architecture, le même type de paysage. Ici, par exemple, c'est à San Francisco. Ici, c'est à Dubaï. Peut-être, il y a un Américain qui avait écrit, alors Mike Davis avait écrit, c'est-à-dire sur Dubaï. Alors Dubaï, c'est le summum, c'est-à-dire, c'est le produit phare de l'économie libérale, ultra-libérale. Alors actuellement, c'est l'économie, justement, qui est le fondement de tout. Et aujourd'hui, vous avez ce produit, c'est le produit du capitalisme le plus absolu. Donc, ce n'est pas des villes... Alors vous avez, par exemple, aux États-Unis, quelle est la ville phare de l'économie, c'est-à-dire du capitalisme ? C'est... C'est pas New York. C'est-à-dire, encore... C'est-à-dire, toute la ville, par exemple, vous avez Las Vegas, c'est toute la ville qui est vouée à une fonction qui fait partie, justement, de ce qu'on appelle les industries culturelles aujourd'hui, tout ce qui est jeux et culture, il est façonné dans la ville de Las Vegas. Et vous avez, par exemple, Dubaï, qui est pratiquement l'émanassant de la logique capitaliste, et vous avez un produit. Un produit comme ça, en plein désert. Alors Dubaï, c'est vrai, c'est du désert. Et vous avez... Ça, c'est un projet flagship. Alors flagship veut dire tout simplement un projet phare pour une ville comme Istanbul. Vous connaissez Istanbul, avec son architecture, retombane, etc. Mais aujourd'hui, quand on réfléchit à des projets comme ça d'avenir, on réfléchit comme ça, tour de verre, à perte de vue. Et vous avez un projet qui est de la capitale du Kenya. Kenya, c'est une ville africaine, du centre-Afrique. Et nous avons aussi à peu près la même... la même façon de concevoir, la même façon d'imaginer l'urbanisme. Alors nous étions à San Francisco, c'est-à-dire Amérique du Nord. Nous étions à Dubaï, c'est-à-dire au Néton-Asie. On est en Europe, concernant... Enfin, Europe-Asie, concernant l'Istanbul. Ici, nous sommes en Afrique. Donc nous avons visité, à travers 4 photos, 4 images, nous avons visité le même urbanisme, dans 4 continents différents. et qu'on me dit que la globalisation n'est pas un fait, n'est pas une réalité. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une réalité, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on fait avec, on ne fait pas avec ? C'est une question que l'on se pose justement dans ce cours. Donc, urbanisme global versus urbanisme durable, à peu près, avec l'urbanisme durable, avec un peu cette approche durabiliste de l'urbanisme, qu'est-ce qui change ? Après, c'est ce qu'on essaiera de voir. Sur quoi nous pouvons jouer ? Quels sont les aspects que nous devons prendre en considération en parlant, dorénavant, d'urbanisme durable ? Donc, le développement durable, développement durable urbain, développement durable, là, ça parle justement du territoire de l'urbain, en ajoutant justement urbain, sinon le développement durable, c'est un peu la philosophie ou l'idéologie, ou tout ce que vous voulez. Donc, nous avons les fameuses trois sphères qui, dans la réalité, notamment dans le système global, ils sont, premièrement, elles sont séparées, deuxièmement, elles sont pondérées différemment. C'est-à-dire, nous avons la sphère économique qui domine. Moi, je dessine un peu plus grand que par rapport à l'environnement, vous pouvez dessiner encore plus grand l'économie parce que dans le système monde, l'économie, le système de l'urbanisme global, le système monde, l'économie, la sphère économique, elle pèse sur tout. Alors, l'économie, c'est une ressource qui est une distribution sur la... Alors, très sommairement, je ponctionne de l'environnement, je redistribue dans la société. Alors, je ponctionne beaucoup sur l'environnement et je distribue sur très peu dans la société. Il est conçu. C'est comme ça que c'est conçu. Aujourd'hui, le développement durable, urbain notamment, c'est un rééquilibrage que l'on demande de ces trois sphères. Et c'est à l'intersection de ces trois sphères que devrait normalement se situer le fameux développement, le DDE, le fameux développement durable. Donc, il y a un rééquilibrage en termes d'importance. Donc, on ne donnera plus l'importance à l'économie par rapport à autre chose. Donc, l'économie est intégrée dans un système global, un système, c'est-à-dire cohérent, où on ponctionne ce qu'il faut, on ponctionne d'une manière viable et on est redistribuée d'une manière équitable. Alors, face à cette approche développement durable, il y a des postures opposées. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pour, des gens qui vous disent que c'est faisable, des gens qui vous disent que ce n'est pas faisable. Des gens qui vous disent que c'est une utopie de plus, elle va se heurter à la réalité et au poids de la globalisation. Donc, c'est un oxyma, c'est-à-dire que développement durable, un développement, et la durabilité, c'est des concepts qui ne s'assoucient pas. En fait, ils sont contradictoires de fait, parce que se développer, c'est toujours grandir. Rester durable, ça veut dire à peu près rester un peu figé quelque part, c'est-à-dire être durable, c'est-à-dire un développement qui dure dans le temps. Alors, ce n'est pas possible. Ils vous disent que, premièrement, parce que le développement, il contredit la logique de la durabilité, le développement, il se fait au détriment de l'environnement, donc quelque part, à un moment donné, il n'y aura plus de ressources, puisque le système économique aujourd'hui, il fonctionne sur les ressources de la nature. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme les ressources de la nature, c'est des ressources finissantes, à un moment donné, il va y avoir une courbe de décroissance, c'est-à-dire le développement va s'accroître, s'accroître, jusqu'à un certain moment, il n'y a plus sur quoi se baser, automatiquement, il y aurait une décroissance. Qui dit décroissance, il y aurait une baisse, automatiquement, de la consommation énergétique, et, bon, ça, ça, donc, on vous dit que, donc, la conception de l'économie aujourd'hui est une économie prédatrice, donc, le développement économique est prédateur, maintenant, il prend son vergogne de l'environnement, de l'environnement, la logique, la théorie telle qu'elle est conçue comme ça, il vous dira qu'il n'y aura jamais, 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 de développement durable, puisque les deux concepts sont contradictoires en eux-mêmes, dans leur essence, et parce que la logique économique veut que, une fois que je n'ai plus de ressources, je vais dégringoler économiquement parlant. Donc, ça, c'est une approche, vous avez l'autre approche qui parle d'une réalité possible. Alors, la réalité, elle est posée parce que, on compte sur l'innovation, on compte sur la technologie. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la technologie ? Elle va agir sur les, et j'allais dire, les composantes de la vie, les composantes, sur les produits, sur les matériaux, sur les machines, sur la façon, de, c'est-à-dire, on aura des objets, on aura des biens, qui consomment mieux, qui consomment moins. Donc, forcément, si je m'appuie sur la technologie, je vais devoir pouvoir prolonger, justement, ces ressources. Aujourd'hui, quand on parle de l'utilisation des ressources renouvelables, quelque part, je me dis que je ne toucherai plus aux ressources qui sont épuisables, je vais utiliser les ressources qui sont renouvelables. Les ressources renouvelables, il leur faut de la technologie, il leur faut un développement technologique, pour que je puisse les utiliser, mieux les utiliser et bien les utiliser. Donc, c'est une approche qui s'appuie sur la technologie, qui, à fois, ont la technologie, en quelque sorte, et pour développer une économie, au lieu qu'elle soit prédatrice, elle est propre. C'est-à-dire que je prends, je prends peu, je rejette, je rejette propre, en quelque sorte. Ces approches, globalement, c'est des postures opposées, on va essayer, bon, que vous dire, vous êtes libre de se positionner. Les gens qui croient que, maintenant, la globalisation, elle est là, on est obligé de faire en sorte que la seule façon de développer nos villes serait de s'arrimer un peu, de s'accrocher à ce wagon, à ce train qui fend, à toute allure, pour imposer les mêmes images un peu partout, les mêmes immeubles un peu partout, le même type de fonction un peu partout dans nos villes, et que, par exemple, les gens qui rêvent de Dubaï un peu partout, d'un Dubaï un peu partout, eh bien, libre à eux. Les gens qui sont peut-être un peu nostalgiques, ils peuvent croire que c'est possible d'imaginer autre chose à travers, justement, l'approche durabiliste. Alors, ce graphe, développé par des chercheurs, je pense en 2010, il pose un postulat. Alors, que dit le graphe ? Pratiquement, vous avez ici la densité urbaine en personnes par hectare, et vous avez la consommation annuelle de carburant par personne. gigajoule par personne. Donc, elle compare, en fait, la densité exprimée en matière, en termes de population, par rapport à la consommation de l'énergie dans un espace donné. Et ça, c'est une étude de beaucoup de villes où on prend la densité à l'hectare, par exemple, à l'hectare, personne par hectare, et je prends un peu ce que consomme cette ville comme énergie. et on a, c'est-à-dire, ce graphe pose justement le postulat comme quoi plus, alors, plus, moins, c'est dense, plus ça consomme. Plus c'est épars, plus ça consomme. Plus c'est dense, moins ça consomme. Et on retrouve justement des villes américaines positionnées ici, c'est-à-dire positionnées pratiquement en haut de la consommation énergétique. où on trouve le modèle médian, à peu près, les villes européennes, puisque c'est des villes quand même historiques qui ont un noyau central, et, enfin, la culture urbaine en Europe, elle est connue, il y a beaucoup de villes en Europe, et on retrouve justement les villes européennes situées pratiquement dans des densités de 80 ans et une consommation plus ou moins moyenne. moyenne. Et vous avez les villes asiatiques où il y a plus de densité en termes de personnes où la consommation s'exprime en... c'est-à-dire la consommation, elle est moindre en termes de consommation annuelle énergétique. Vous avez Tokyo ici, Toronto ici, New York ici, vous avez les villes Chicago, Washington, Boston, San Francisco, Los Angeles, Denver, Detroit, Phoenix et Houston. C'est des villes américaines. Les villes américaines elles sont connues par leur étalement notamment urbain et c'est ces villes qui consomment le plus parce que l'étalement, vous le savez pertinemment, ça allonge les distances et... et même si ça allonge les distances, forcément ça consomme un peu plus et ça nécessite une mobilité accrue, cette mobilité notamment. Et nous allons la voir pour le cas de Barcelone, ça c'est aussi une étude qui a été faite en 2010, elle compare justement la ville de Barcelone et la ville d'Atlanta, ville américaine, ville européenne. Alors vous avez ici les deux villes, donc en termes de superficie, c'est à peu près à la même échelle et on voit que Barcelone, et pourtant Barcelone, si on revoit un peu les classements de tout à l'heure, c'est une ville, monde pratiquement, on la retrouve en termes de superficie, elle est pratiquement, je ne sais pas, un sur sept ou... Alors vous avez ici les deux populations, nous avons pour la même population, nous avons 2,5 et 2,8 pour Barcelone, pour une superficie qui est de 4 280 km² pour Atlanta et 162 km² pour Barcelone. Vous savez un peu, c'est pratiquement plus de 20 fois, plus de 30 fois. Donc Atlanta est plus grande, pour la même population, elle est plus grande de 30 fois par rapport à Barcelone et le résultat, il est là, c'est que en termes de consommation, en termes de consommation, vous avez le nombre de temps de CO2 par personne, donc nous avons donc le temps qui est donné sur celui du CO2, c'est-à-dire des émanations. Donc de 7,5 à 0,7. Donc on réfléchit à peu près par rapport à la surface, par rapport à la superficie des deux villes, on a la même population, des superficies allant de 0 à 30 fois et nous avons 0,7 à 7, ça veut dire 10 fois, c'est-à-dire qu'en Amérique, la ville d'Atlanta consommerait 10 fois plus que pour la même population de 10 fois plus de... C'est la productivité en termes de carbone, sauf qu'on peut ramener ça en termes de consommation. Donc pour la même surface, pour la même population, nous consommons 10 fois plus en Amérique que dans une ville comme Barcelone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le débat sur la ville compacte et la ville défuse est posée ici comme ça. Donc le premier tableau vous dit que les villes américaines qui sont notamment caractérisées, ne serait-ce que si on ne peut parler que par rapport à cet étalement, les villes les plus donc les plus étalées, les plus éparses sont les plus consommatrices. Donc je dirais a priori les formes compactes des villes sont plus moins consommatrices en termes d'énergie. Donc ce postulat, on va dire que pour nous le développement durable urbain, on va poser un certain nombre d'actions. C'est-à-dire face à la globalisation, face aux questions qui sont posées par le développement durable en général, on va dire tout simplement que le DDU devrait être, devrait normalement favoriser la réduction de la consommation d'énergie. Ça c'est le premier point, le premier enjeu, le premier défi. Toute forme urbaine qui doit être conçue à partir d'aujourd'hui selon l'approche durable et lisse doit être, doit faire en sorte à réduire la consommation des énergies. Nous réduisons la consommation des énergies en agissant, on l'a vu à peu près dans l'exemple, sur les densités et les formes urbaines. Donc concevoir la ville aujourd'hui, pour celui qui veut la concevoir durable, il doit retravailler un peu cette forme urbaine et cette densité urbaine. Les bâtiments, effectivement, l'architecture, il y a une architecture qui consomme et une architecture qui est peu consommatrice. Et là, on peut faire appel un peu à l'architecture bioclimatique qui fait appel un peu à des aspects passifs, notamment, c'est-à-dire à des dispositifs architecturaux urbains, par moment, ils sont passifs, ils prennent en considération un peu, ils prennent en charge, ils tiennent compte des aléas, des éléments du climat et ils travaillent avec ça. C'est-à-dire, au lieu de climatiser, je ne sais pas, tant d'heures, parce que nos habitats aujourd'hui sont conçus, sont mal conçus, nous sommes obligés, quand il fait 30 degrés dehors, nous sommes obligés de climatiser. Nous climatisons toute la nuit, toute la journée, etc. Alors, on peut imaginer qu'un habitat conçu par un architecte se nomme des dispositifs climatologiques, bioclimatiques, j'allais dire, peuvent réduire la durée d'utilisation d'un climatisant. La durée, c'est-à-dire, soit par rapport à la journée ou par rapport à la saison. Au lieu d'utiliser des températures de 25 jusqu'à 45, je ne peux l'utiliser de 40 à 45. C'est-à-dire, quand il fera ce qui est grosso modo la moyenne, quand il fera 35, la maison, elle est conçue de telle façon à réduire un peu la température intérieure jusqu'à des températures acceptables. Donc, la conception elle-même, ça nous interpelle en tant qu'architectes, en tant qu'urbanistes, la conception, que ce soit à l'échelle de l'urbain, que ce soit à l'échelle de l'architecture, peut intervenir sur cette réduction de la consommation de l'énergie. Donc, faire de l'urbanisme durable nous amène à réfléchir sur les dispositifs urbains et les dispositifs architecturaux qui permettent d'une réduction de l'énergie. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu une ruée, c'est-à-dire qu'il y a eu une course vers la globalisation, elle est appuyée, elle est favorisée par un peu le système politique, j'allais dire, la gouvernance politique des villes. Et comme aujourd'hui les maires, ils ont... Les maires, par exemple, quand vous prenez un maire, maire c'est 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire il y a une logique du court terme qui prévaut. Et comme si c'est le maire qui décide un peu, et là ça dépasse, c'est-à-dire ça devrait contredire la logique, comme je disais tout à l'heure, la concentration des pouvoirs au sein d'une même personne, d'un même gouvernement, qui a une durée de vie très courte. Donc, retrouver une cour et la centre, la capacité du pouvoir et un peu la durée de vie d'un gouvernement. En quelque sorte, on demande ici est-ce qu'on dépasse les logiques électorales et politiques, c'est-à-dire mettre un projet, une gouvernance durable qui dépasse justement ces histoires de 4 ans, 5 ans. Réfléchir comme ça à long terme. Et donc, le système politique aujourd'hui, c'est-à-dire, il est fait que l'élu, l'élu, quand vous votez sur quelqu'un, il est libre. En fait, vous l'avez élu, donc il fait ce qu'il veut en quelque sorte. Il fait ce qu'il veut. Quelque part, quelque part, ça remet en cause même ce système en quelque sorte. Ça vous dit, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Si j'ai lu, là je vais faire comme avant, on va faire mon baiara sur la vie. Pourquoi pas ? C'est-à-dire, le système démocratique qui est aujourd'hui présenté comme étant c'est-à-dire la panage un peu de la réussite, eh bien, il est remis en cause par ce système. Et que cette façon de voir l'urbanisme, parce que je dois fonctionner avec une vie à long terme, et je ne peux pas fonctionner avec des logiques électorales de court terme. donc les visions du court et du moyen terme, il faudra les dépasser. S'il faudra les dépasser, c'est-à-dire qu'il faudra repenser le système de gouvernance. Le rendre durable, ça veut dire dépasser justement le court et le moyen terme. Et parler du long terme. C'est la même chose pour ça, ça remet en cause le système économique. Quand je dis, par exemple, les impacts financiers sur le long terme, c'est-à-dire, il faudrait que dans un pays, dans une ville, il faudrait que les aléas qui impactent un peu financiers, comme aujourd'hui en Algérie, nous avons un problème parce qu'il y a chute des prix du pétrole, est un problème. Nous n'avons plus de ressources. Nous n'avons plus assez de ressources. Donc, tout développement durable est dépendant justement de ces impacts financiers. Donc, comment les dépasser ces impacts financiers ? Comment réfléchir sur le long terme de telle façon à ne pas tomber justement dans des spirales comme ça d'impact négatif financier ? Réfléchir aussi sur le système, tout à l'heure, on parlait du système politique, démocratique. Maintenant, il y a aussi un système, j'allais dire, économique, financier, sur lequel il faudra penser. Et la santé publique. En fait, ici, on parle un peu comment je vais juger, quels sont les indicateurs sur lesquels je vais juger à partir d'aujourd'hui, si je veux parler d'urbanisme durable, quels pourraient être ? Tout à l'heure, on a vu un peu dans les systèmes de classement que beaucoup font référence à des niveaux économiques, à des données économiques, à une ouverture économique, etc. Pourquoi pas ne pas rendre le classement divin mais durable par rapport à des indicateurs sociaux ? Mettre, c'est-à-dire revenir sur des indicateurs sociaux, puis terre-à-terre, j'allais dire, ceux-là vont définir le statut de la ville. Donc, indicateurs sociaux, on a maintenant l'espérance de vie. Pourquoi pas ne pas prendre l'espérance de vie comme indicateur et dire, mais dans telle ville, elle est mieux, elle est bien, elle est qu'elle a, elle est durable, je ne sais pas, parce qu'il y a une espérance de vie de plus en plus importante. On est à 70, on est à 75, on est à 80. Ça peut être, je ne dis pas, ça c'est-à-dire ces sujets à discussion parce que ce n'est pas évident, la relation n'est pas... Mais, réfléchir, ça nous ramène un peu, ça nous pousse à réfléchir sur une autre façon de voir un peu ces classements, de voir ces indicateurs. Donc, le vivre ensemble, est-ce que le vivre ensemble, mais elle-même, peut-être quantifiable ? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, en termes de conflits, en termes de cadres, en termes de cadres, moins de divorces, moins de procès, c'est-à-dire revenir comme ça sur une concentration sur la dimension sociale et on se remémore un peu les trois dimensions du développement durable, au lieu de se focaliser sur des indicateurs purement économiques, je vais dorénavant me concentrer, me concentrer, me focaliser sur des indicateurs qui ont trait à la sphère sociale. Donc, dire qu'aujourd'hui, une ville, elle est classée number one, c'est-à-dire que dans les indicateurs que je viens d'énoncer, les indicateurs sociaux ont la primauté en quelque sorte. Donc, c'est une façon de voir un peu l'urbanisme aujourd'hui. Vous connaissez ce projet ? Non ? Alors, on dit, par exemple, c'est un bâtiment, c'est un peu le symptomatique d'un bâtiment qui veut défier tout. Alors, défier la finance, défier la nature, défier la logique des choses. Vous savez, c'est quoi ? C'est à Dubaï. C'est une piste de ski, tout simplement, en pleine déserte. C'est-à-dire là, vous imaginez ce que consommerait un bâtiment pareil. Donc, si on s'amusait à faire des projets pareils partout dans des villes, parce qu'on a voulu donner du plaisir de Nienge à des gens qui habitent un désert. Trouvez ça. C'est-à-dire, c'est une prouesse architecturale. C'est une prouesse architecturale et c'est en plein désert. Enfin, c'est-à-dire, la mer n'est pas loin, mais enfin, Dubaï, c'est pareil. Vous savez, l'Arabie et tout, vous avez la mer à côté. Donc, c'est un centre commercial énorme, au-dessus, vous avez un peu le Sky Dubaï. Sky Dubaï, c'est un bâtiment où vous pouvez, à 50 degrés dehors, vous pouvez aller faire du ski. Je ne sais pas quoi penser, mais... c'est-à-dire, ça peut être aussi, c'est-à-dire, je parle dans la logique, je montre mes capacités technologiques, je montre mes capacités. C'est fait dans une logique commerciale, dans une logique touristique, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce que c'est un modèle que l'on peut adopter ? Vous imaginez un peu en termes de consommation énergétique, ce que représente un peu une ville comme ça, enfin, un bâtiment comme ça. La ville de Béjaré consommerait beaucoup moins que ce bâtiment. Et il est réel. Donc c'est un exemple de projet peut-être à ne pas faire, à ne pas faire dans une optique durable. Parce que là, c'est-à-dire, vous défiez un peu toute logique. Aouanine, ce n'est pas contextualisé. Ce n'est pas contextualisé, c'est-à-dire, c'est quoi cette idée d'aller faire du ski à 50 degrés ? Ça vous plaît, vous ? Hein ? Ça peut plaire, non ? Tout est en plastique. Lé ? Tout est en plastique. Comment ça, en plastique ? C'est de la vraie neige, hein ? Non, mais les arbres, c'est artificiel. Non, c'est vrai, non ? Parce que j'en ai aussi bien compris. Oui, oui, bien sûr, mais c'est-à-dire... Il vaut mieux voyager. Heureusement, il vaut mieux aller en montagne que d'aller dans un bâtiment pareil, mais bon. Je ne sais pas si c'est les Européens qui le font, parce que ça serait... Imaginez qu'un Européen, il va adouber pour s'amuser dans la neige. Mais il y a du monde, quand même. Donc, le développement... L'urbanisme durable, il y a ces principes que nous venons d'énumérer. C'est un certain nombre d'axiomes, c'est-à-dire un certain nombre de choses que l'on dit... que l'on dit, c'est-à-dire... faisant partie de fait, c'est-à-dire une forme urbaine durable, elle est censée réduire l'énergie, elle est censée être gouvernée durablement, elle est censée ne pas être affectée par des aléas économiques et financiers. Elle est censée justement tenir compte de ses aspects sociaux, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous avez un autre gros aspect qui affecte la forme urbaine, l'urbanisme durable, c'est celui des changements climatiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous demande de tenir compte de ça. Tenir compte de ça, c'est d'être contextualisé. On vient de voir l'exemple, c'est-à-dire, c'est vrai que la technologie peut défier n'importe quel aléas. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que la nature reprend ses droits, ça c'est certes, c'est une certitude, mais, en règle générale, à Dubaï, ils ont construit sur la mer, ils ont envahi la mer. Mais, par exemple, vous avez les Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est des pays qui sont plus bas que le... et puis ils ont le fameux, vous avez les moulins, les digues, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné, même son technologie, mais avec le génie humain, ils sont arrivés, ils sont arrivés à récupérer, c'est-à-dire, des parcelles de terrain sur la mer. Il y avait des zones inondées, ils ont pu, avec le génie du moulin, enfin, du... Oh ? Oui, c'est un moulin. Je ne sais pas s'ils utilisent ce qu'on moulin, mais réellement, c'est une pompe à eau, c'est une pompe à eau, parce qu'il y a des digues, ils mettent une pompe à eau, ils pompent, ils pompent, et ils assèchent un peu le terrain. Il y a deux ans de ça, je voyais une information sur la télé, alors, ils ont été dans un endroit où, certaines régions, ils ont décidé de rendre les terres à la mer. C'est-à-dire, à force de se battre, c'est comme dans Kichat, à force de se battre contre les lois de la nature, à un moment donné, on se dit, non, mais ce n'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. Plus continuer comme ça. C'est-à-dire, ils ont eu la sagesse de dire, stop, ces terrains, on peut les récupérer sur la mer, mais non, mais un jour, c'est un tsunami, un jour, c'est une inondation, et ça va avoir justement, donc ça exacerbe un peu le risque majeur, et ça devient un problème. Eux, ils ont décidé de ne plus subir, donc ils ont décidé de rendre des terres à la mer. Donc, ces changements climatiques amènent une nouvelle réflexion sur la forme urbaine, notamment, sur l'architecture, mais aussi, et surtout, sur l'urbanisme. Donc, en général, l'activité de la planification urbaine n'est pas un tonneau, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas comme ça dans l'absolu, elle est dépendante de la démographie, on l'a vu, elle est dépendante des changements économiques, elle est dépendante des politiques, des progrès technologiques, et des changements climatiques récemment, c'est-à-dire, jusque-là, je disais tout à l'heure, l'urbanisme socialiste, ça existait, donc ça, l'urbanisme industriel, ça a existé, c'est-à-dire, ça, c'est des changements économiques, changements politiques, quand il y a un régime politique, il change la façon de concevoir la ville, quand il y a des progrès technologiques, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, donc ça change notre façon d'appréhender, de faire face un peu à l'urbanisme, au site, automatiquement, la démographie, on n'en parle pas, puisque c'est elle qui est un peu chamboule tout. Nous avons aujourd'hui les changements climatiques, avec leurs effets, donc nous avons les effets des températures, c'est-à-dire, si aujourd'hui, dans une région comme ça, on vous dit que la moyenne des températures allait de 22, aujourd'hui, c'est plus 2, plus 3, plus 4, alors plus 4 sur la moyenne, ça vous donne quand même un nouveau enjeu, il faut tenir compte de ça. Augmentation des niveaux de mer, donc forcément, il y a des zones qui deviennent forcément non édificandies, elles ne sont pas urbanisables, alors qu'avant, il y a un siècle, elles étaient urbanisables, vous avez les niveaux des rivières, donc il faut tenir compte des zones d'inondation, et ne pas subir l'inondation comme risque majeur, tenir compte de ça, et parce qu'aujourd'hui, il y a des chambonnements climatiques, ces zones deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus dévastatrices, les chutes de peluie, on en a vu ces jours-ci, et les catastrophes naturelles qui vont avec en termes d'inondation, de tsunamis, sécheresses. Tout ça, c'est des nouvelles données qui sont liées justement au changement climatique, et donc la ville, sa forme urbaine, est impactée. Donc face à ces effets, on fait quoi en fait ? Alors, soit vous faites dans la mitigation, c'est-à-dire dans la réduction des, je disais tout à l'heure, on peut faire des digues, on peut faire un certain nombre de choses, on fait en quelque sorte enfin les deux attitudes, donc le débat par rapport au changement climatique, c'est un débat sur la forme urbaine. Alors, par rapport à cette forme urbaine, certains vous disent que mitigation, c'est-à-dire je vais essayer par la forme urbaine, je vais essayer de réduire les effets des changements climatiques, d'autres vous disent non, je vais, je vais m'adapter, c'est-à-dire il y a un danger ici, je vais construire ailleurs. Donc la première approche est une approche pour une forme compacte, et là on parle de mixité urbaine, on parle des formes compactes, on parle des transports publics en commun, et on parle de la marche à pied, c'est-à-dire là c'est une approche qui tient, qui veut un peu réduire, qui peut réduire les impacts de ces changements climatiques, en compactant un peu la forme urbaine, donc en compactant la forme urbaine, je fais appel à la mixité urbaine, donc ne pas agir par zoning, ne pas dispatcher dans l'espace les fonctions urbaines, les ramasser, donc automatiquement la forme devient compacte, les activités, les fonctions deviennent plus proches les unes des autres, automatiquement j'aurai plus facilement accès, recours au transport public, c'est-à-dire plus c'est court, plus on peut investir dans un bus, plus c'est loin, plus le bus devient plus cher, parce que là il faudrait qu'il fasse plus de... et un peu encouragé, puisque compte c'est compact. Donc ça, c'est une approche par mitigation, l'autre approche, je m'adapte, ça veut dire je fais quoi au fin de compte par rapport aux effets que nous venons de dénumérer ? L'étalement. L'étalement est ici conçu comme étant une solution face aux effets du changement climatique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand je m'étale, je vais... Bien, je vais consommer plus d'espace, ça c'est sûr, mais aussi je vais faire une forme éparse. Qui dit forme éparse ? Dit tout simplement des zones non bâties, non goudronnées, non pavées. C'est-à-dire que c'est des zones qui favorisent l'absorption de l'eau. Quand il y a une inondation, dans une ville très compacte, où tout est bétonné, c'est toute l'eau qui reste en haut, et quand vous êtes dans une forme éparse, vous avez un peu l'eau qui... La même logique pour la circulation de l'air et la même logique pour la dilution des pollutions. Vous voyez ça ? Par rapport au changement climatique, nous avons deux débats, deux options, deux avis qui sont totalement contradictoires. Les uns qui défendent la ville compacte, d'autres qui défendent la ville éparses, certains qui défendent, y compris l'étalement urbain. Alors que l'étalement urbain, à ce jour, on nous l'a expliqué comme étant quelque chose de négatif. mais par rapport à des dimensions sociales, par rapport justement aux risques, on vous dit que, voilà. C'est-à-dire que ça pourrait être une solution. Parce que ça fait circuler l'air, ça fait moins de pollution. C'est connu, quand il y a une concentration, une densité de bâtiment, forcément vous avez un effet de concentration des pollutions. Donc je disperse, j'éparses, et j'aurai une dilution des pollutions, une dilution des circulations de l'air, etc. Donc ce débat sur la forme urbaine, il devient un débat sur les densités. Je vais faire dense ou je vais faire peu dense, hyper dense. Et là, c'est un débat, à ce jour, vous prenez n'importe quelle case de doctorat qui travaille sur les densités, vous n'allez pas avoir une idée précise. Donc, à Wallen, la densité, aujourd'hui, il y en a densité avec S, au pluriel. Il y a une, enfin, il y a des dizaines de densités, ça dépend de ce que nous nous dirons. Est-ce qu'on parle de personne ? Est-ce qu'on parle, par exemple, de CO2 ? Est-ce qu'on débanation ? Est-ce qu'on parle de bâtiments ? Est-ce qu'on parle de cadastres ? C'est-à-dire, quand on parle de densité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur la densité, mais il y a beaucoup d'études qui prennent la densité séparée. c'est-à-dire différemment, prennent différemment. Donc, on n'arrive pas encore à se dire est-ce que les densités, même si on a vu tout à l'heure que les densités participent dans la consommation, mais comprendre qu'il n'y a pas que la consommation. Et là, quelque part, si on peut parler d'une approche, c'est-à-dire, diabolale, où je tiens compte de la consommation des énergies, je tiens compte de ceci, je tiens compte de cela, je tiens compte de cela, je vais... C'est-à-dire, c'est pour cela que là, enfin, je pose la question du point de vue social. Quand il y a compact, jusqu'à quel moment la compacité, la densité devient un problème pour l'être humain ? Parce qu'il y a aussi ces approches psychos, je ne sais pas, ça ne peut être social, ça ne peut être psychologique, à un moment donné, la promiscuité nuit à l'être humain. Donc, d'un côté, la densité, elle est bonne pour la consommation de l'énergie, elle est mauvaise pour les changements, pour les inondations, pour la pollution, etc. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle un entre-deux, entre peu dense et hyper dense. Il y a entre-deux une situation qui peut être bénéfique pour tous ces aspects. Laquelle ? C'est celle-là qu'il faudra aujourd'hui, sur cette densité positive, j'allais dire, que beaucoup de travaux se font aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que le débat sur la ville compacte et la ville... Moi, je connais un ami, je pense, puisque son mémoire, il a circulé à un moment donné, il a fait une thèse, enfin, un mémoire de magistère sur la ville compacte. Alors, ville compacte, ville épars, c'est-à-dire la ville compacte comme solution, je ne sais pas, l'état allemand urbain, quelque chose comme ça. Et, il a passé quand même un temps fou à discuter de la situation des deux. C'est-à-dire, un magistère, c'est deux ans, lui, peut-être, il est resté quatre ans sans aboutir à quelque chose. Il a dû soutenir juste avec la partie théorique. Il a soutenu avec la partie théorique sans la partie pratique parce que dans la partie théorique, et on a fait déjà un mémoire de 300 pages, entre les pours et les contres, il s'est perdu quelque part. Donc, il a fait quatre ans entre les pours pour la ville compacte, entre les contres, pour la ville compacte, quelque part, c'est-à-dire, au début, il croyait qu'on est parti sur l'hypothèse qu'en quoi la ville compacte, elle est bien, elle soigne un peu les maux, les problèmes causés par l'état allemand urbain. Il s'est rendu compte que non. Le débat qui est actuellement, les recherches qui est actuellement, ne sont pas encore abouties en termes de tranchées pour l'une ou l'autre fois. Donc, vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on s'arrête cinq minutes ? Oui ? Cinq minutes ? Ok. 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 Merci. Merci.